Bon, on est en train... Attends, parce que là on t'entendra pas, t'as une petite voix, il y a des gros bufs. Pas les grosses voix. Bon, on est en train d'aller visiter Véronne. Et on s'est garés dans un parking un peu excentrés. Ouais, on aurait pu prendre vélo et tout, mais je sais pas. On s'est dit qu'on allait marcher. Ouais, puis il faut aussi préciser que ton vélo est en panne, enfin à moitié. Non, c'est une remarche, c'est bon. Et le mien a quelques soucis aussi. En fait, il faudrait que je fasse l'entretien, desserrer les freins, faire régler les freins, tout ça. Du coup, on a combien là ? 20 minutes encore ? Ouais, 20 minutes de marche pour arriver à l'entrée, la porte, enfin, à une des portes d'entrée de la ville. Et après, on va aller me citer, on vous montre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est la première fois que je vois ça, mais dans un magasin d'habits, et dans l'étage moins un, donc l'étage des habits pour les enfants, il y a des vestiges romains. Voilà, toute une partie de vestiges romains. C'est ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il est 6h20 du matin, le bus est garé derrière sur le parking, et moi je pars en solo et je vais aller prendre le bus. Je pars un petit peu à l'aventure, je vous explique pourquoi. J'ai été contacté par le site geekbuying.com qui m'a proposé de faire un test produit sur leur site. Ils m'ont proposé de tester la cookie ring G2 Master. Et même si j'ai déjà une cookie ring, j'ai déjà la cookie ring G3, j'ai accepté parce que, bon voilà, c'était l'occasion de tester une nouvelle trottinette. Vous savez que moi j'adore tester les skate trottinettes électriques, électriques, skate électriques, tout ça. En plus, voilà, c'est aussi une manière un petit peu à moi de me rémunérer. Donc je vais vendre mon ancienne trottinette et avoir celle-là, la nouvelle à la place. Pourquoi je pars comme ça à l'aventure ? Eh bien, tout simplement parce que là, je suis à Véronne. Normalement, là, avec Eysan, on va partir en bus, on va aller faire les montagnes, on va aller dans les Dolomites. Et j'ai fait livrer la trottinette en Italie. Je ne savais pas où la faire livrer, je me suis dit, je vais la faire livrer sur la route, un endroit où on va passer. Je vais la faire livrer à Venise. Je voulais la faire livrer en poste restante. Pour ceux qui ne connaissent pas la poste restante, le principe, c'est qu'on fait livrer à la poste, en écrivant poste restante dessus, et pour 3 euros, la poste va garder votre colis pendant 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour y aller avec une pièce d'identité et récupérer votre colis. C'était parfait pour nous, c'était génial, je me suis dit, je vais faire ça. Donc je fais ça, la trottinette a mis une semaine à venir, et j'ai reçu, enfin j'ai eu la notification comme quoi le colis était refusé par la poste. Je n'ai pas compris exactement pourquoi, de toute façon, c'est impossible de contacter la poste, mais je pense avoir une idée, c'est qu'on m'a envoyé la trottinette par GLS, et j'imagine que la poste restante ne fonctionne que si on passe par la poste, en fait. C'est un service qu'ils proposent quand ces outils gèrent la livraison. Donc du coup, le colis était refusé, et il est dans un dépôt GLS. J'avais, parce que ça fait déjà quelques jours, j'avais une semaine pour la récupérer. Donc là, dans 2 jours, il va être renvoyé à l'envoyeur. L'idée, c'est que là, je vais aller prendre un Flixbus, je vais faire Véronne-Venise. Arrive à Venise, je vais prendre un bus qui m'amène un petit peu à l'extérieur, là où il y a le dépôt de GLS. Je récupère le colis, je reprends le bus jusqu'à Venise. Venise, je reprends le Flixbus jusqu'à Véronne. Voilà, donc j'en ai pour quelques heures à faire le trajet, à porter un colis de 40 kg. Mais voilà, je n'avais pas trop le choix. Donc c'est parti, le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps. Je fais la route jusqu'au Flixbus, j'ai 20 minutes de marche. Et puis après, je prends la route. Bon, je viens d'arriver à Venise. Il y avait marqué 2 heures de trajet. Et finalement, on a mis 1h30 en fait. Donc voilà, une demi-heure d'avance. Enfin, si j'avais su que le trajet était à 1h30 et pas 2h, je me ferais organiser différemment. Je ne serais peut-être pas parti à 6h du matin, je serais parti à 9h. Il y avait un autre bus à 9h. Du coup, là, je vais prendre mes tickets de bus pour prendre le bus jusqu'à la zone industrielle, là où il y a mon colis qui m'attend. La machine pour les billets de bus ne marche pas. J'ai demandé à un gars qui était là, il m'a dit d'aller voir dans la gare. Dans la gare, toutes les machines, c'est pour avoir des tickets de train. Je ne trouve pas une machine pour les tickets de bus. Couragement qu'il y en avance finalement. Ça y est, j'ai trouvé la gare routière, les machines à marcher. Du coup, j'ai pris mes tickets. D'ailleurs, j'ai bien fait d'attendre. Au début, je voulais les prendre sur Internet. C'était 10€ le ticket pour 2h d'utilisation. Du coup, je me suis dit, je vais atteindre quand même. Enfin, Edison m'a dit, attends de voir ici quand même sur place les prix. Et à la machine, en fait, c'est 1,50€ le trajet. Bon, c'est un aller. Du coup, j'avais pris 2, ça fait toujours 3€, c'est pas 10 balles quoi. Voilà, maintenant, je vais de l'autre côté de la gare prendre mon bus. Je suis vraiment en zone industrielle. Là, vous voyez derrière les conteneurs. Moi, j'ai du bol parce que le bus m'a déposé pile devant GLS. Mais j'espère que je vais trouver facilement. Je vais peut-être chercher maintenant le bus de retour, l'arrêt. Je vais le chercher maintenant parce que quand j'aurai mon carton de 40kg, ça va être compliqué de chercher. Ça ne doit pas être très loin. Je crois que c'est là, en fait. Ouais, c'est juste là, en face. Maintenant, ça sera facile. Maintenant, il faut trouver l'entrée. My God, c'est hyper lourd. C'est là. En fait, ça, là, ça me scie les doigts. J'aurais dû prendre des gants. Ça va que normalement, je n'ai pas trop de trajet à faire. Là, pour aller au bus, par contre, pour aller de mon bus, au fixe bus, il y a beaucoup de trajet. Enfin, beaucoup. Tout est relatif, mais avec un colis de 40kg, il faut que je traverse toute la gare. Ça va être la merde. Heureusement que j'ai largement le temps. Il est 9h20, je crois. Et mon retour, il est vers midi. Donc, j'ai 3h pour se transporter cet énorme colis. Allez, go. J'ai essayé de le porter. Et c'est vraiment, vraiment lourd. Et le fer trop long, ça abîme un peu le carton. Je ne sais pas trop comment faire. Voilà, je suis à 5 minutes, donc à cette vitesse, plutôt 10 minutes de mon fixe bus. Par contre, en arrivant à Véronne, j'ai 30 minutes de marche, normalement. J'en ai genre plus d'une heure, quoi, là, en trainant ce carton. Il m'a fallu un diable, ça aurait été bien mieux. En plus, il fait chaud. Bon, allez, je vais me remercier. C'est bon, je suis dans le fixe bus. Du coup, pour les bagages, vous savez, c'est un gros colis que j'ai. Et j'ai payé pour avoir un bagage supplémentaire de grand et de 30 kilos maximum. La trottinette, enfin, le carton fait 40 kilos. Bon, déjà, le mec, il n'est pas venu peser. Heureusement, parce que c'est vraiment lourd. Mais, de toute façon, ce qu'on disait avec Alison, en vrai, j'ai payé pour un bagage supplémentaire de 30 kilos. Et j'ai un bagage de 20 kilos qui a inclus. Donc, c'est bon, on s'appelle 50 kilos. Je pense qu'il m'aurait pas embêté, ça aurait été négociable, quoi. Du coup, j'ai attendu de mettre la trottinette dans la soute. Votre libre. Et là, j'ai couru, couru, couru. On va aller chercher à manger. Voilà. Du coup, on enge à attendre. En vrai, j'ai couru pour rien, parce que je suis en avance. Il ne part pas avant 20 minutes. Non, non. Je préférais, on ne sait jamais. Voilà, comme j'ai vraiment la poisse, ils me disent qu'on va partir en avance et je vais être bloqué à Venue. Et l'aventure n'est pas finie, parce qu'une fois arrivé à Veyron, il y a 30 minutes de marche. 30 minutes de marche normale, sans porter un truc de 40 kilos, jusqu'au bus. Donc, on est en train de réfléchir avec Alison, comment faire. Soit, elle vient jusqu'à l'arrêt de bus avec Liam en poussette. La trottinette, enfin, le carton n'ira pas d'un poussette. Donc, je repars avec Liam jusqu'au bus. Je démarre le bus et je viens chercher Alison à l'arrêt. Elle garde la trottinette. Ou alors, je pensais peut-être louer une trottinette. Tu sais, les trottinettes jaunes, les Lime. Et essayer de poser le carton dessus et de tenir avec les genoux. Et essayer de rouler jusqu'au bus. Je vais essayer de faire ça. Et si je vois que c'est trop galère, Alison, elle endra. Vous voulez vous meurer ? Notre bus est en panne. On vient de tomber en panne dans la ville de Padoue. Du coup, il a fait un panne à un autre bus. Et là, on doit changer de bus. Bon, je viens d'arriver. Elle a ma solution. J'espère que je ne vais pas me casser la gueule. J'ai trois minutes de route à vélo, donc ça te râle assez vite. Je ne vais pas filmer parce que j'ai besoin de mon équilibre. A toute. J'ai reçu un mail de GeekBinding pour me dire que, en fait, si c'était trop galère, qu'il n'y a pas de souci, qu'on faisait retour à l'envoyeur et qu'il m'envoyait ailleurs. Voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était super sympa de leur part de proposer ça. En attendant, c'est bon, je l'ai récupéré à Venise. Je suis de retour à Géronne. Et puis, on ouvre ça. Bon, comme d'habitude, la trottinette arrive démontée. Enfin, à moitié démontée. En fait, il y a juste la potence qui est démontée pour ne pas l'abîmer. Elle est magnifique. C'est une version qui est plus récente que la G3 que j'ai actuellement. Avec ses deux moteurs de 1000 watts à l'avant et à l'arrière, elle peut atteindre une place de 60 km heure. Et elle est vendue pour une autonomie de 70 km à vitesse moyenne. Elle fonctionne sur trois modes, comme celle que j'avais avant. Petit, moyen et grand. J'ai quasiment fini de monter la potence. Les outils qui sont fournis avec, ça, c'est vraiment sympa. Il y a aussi le gonfleur. Et vous avez vu, l'antivol pour la roue. On a un deck qui est franchement super large. Je pense qu'il est plus large que sur la G3. On a une batterie de 52 volts qui met 10 à 11 heures à peu près à charger. La trottinette est faite pour supporter un poids jusqu'à 120 kg. Bon, j'ai fini la montée. En vrai, c'est relativement rapide. Il n'y a que là la potence. Il faut juste trouver le bon angle, enlever l'écran, mettre les vis, remettre l'écran. Voilà, c'est rapide. Ce que je ne vous ai pas encore dit, au niveau des roues, on est sur des pneus tout terrain en 10 pouces. Donc, c'est quand même des gros pneus avec frein disque avant et arrière. On peut prendre des montées jusqu'à 20%. La trottinette est marquée IP54. Ce qui veut dire que, je vous le mets là, je ne sais plus exactement ce que c'est IP54. Mais c'est au niveau du waterproof. Au niveau du confort, de toute façon, je vais tester. On va voir ce que ça donne. Ce sont des amortisseurs hydrauliques. Et au niveau des éclairages, parce que ça, moi, c'est un truc qui parfois me manque sur les véhicules dont je roule la nuit. C'est des bons éclairages. Et là, on a un éclairage 8 feux. A tes souhaits. Donc, on va voir avec les 8 feux ce que ça donne. Je vais tester de jour et puis je ferai une petite vidéo de nuit pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et j'ai oublié de préciser aussi au niveau du poids. Elle pèse 33 kg. Oh, guidon réglable. On va devoir là. Guidon réglable en hauteur. Bon. Je t'avais promis que c'est toi qui l'enlèverais. Il faut vraiment que je t'aime parce que ça, vraiment, c'est mon plaisir. C'est toi avec moi, parce que tu enlèves toi. Vas-y, enlève. C'est juste pour que tu enlèves le papier, mon cœur. Bon, allez, Reddy. On va faire le test. Ça va être rapide. Pour l'instant, je ne prends pas en caméra embarquée. Je fais le tour du bus, je repasse. Ok. Bon, on va tester en single déjà. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Elle est ultra stable. C'est un truc de fou. Tu as l'impression qu'elle ne peut pas basculer. Presque, elle tiendrait debout toute seule. Là, je t'ai en vitesse 1 et en single. Je teste vitesse 3 et après, je teste le dual pour voir la différence. Ok, allez, go. La vitesse est super progressive. Ce n'est pas comme sur la G3. La G3, on passe de 0 à 45 km heure en 3-4 secondes. Là, vraiment, ça va vraiment tranquillement. Au début, j'arrivais vers les 25. Je me suis dit, ça doit être bridé à 25. Puis finalement, non, elle a continué à 30, 35, 40. Puis après, je me suis arrêté là, je n'ai pas assez de longueur. Mais elle est vraiment tranquille. Maintenant, je vais tester le mode dual pour voir. Toujours en vitesse 3. Ok, ce n'est pas pareil. Elle est partie en dérapant. Je ne m'attendais pas à ça. Je t'attends, je t'attends. Alors, deux choses. Déjà, l'essence de me rappeler que je n'avais pas de casque. Grosse bêtise. J'ai complètement zappé. Je mets toujours un casque. Là, j'avoue, je pense que c'est la fatigue d'être allé la chercher. J'ai complètement zappé. Et sinon, pour le mode dual, là, je retrouve la puissance que j'ai connue chez Kukirin. Elle tire vraiment dans les bras, même plus que la G3. Là, elle part en mode dérapage. La vitesse 3 plus dual motor, mama, la patate. Je n'ai pas beaucoup de ligne droite. Je n'ai pas pu aller au max. Je n'ai pas encore testé 60 km heure. Mais là, déjà, j'étais à 45 km à mi-chemin. Et elle part vraiment, vraiment vite. Il faut la tenir quand même. Après, on n'est pas obligé de se mettre en dual. On n'est pas obligé de se mettre en vitesse 3. En tout cas, pour ceux qui veulent du tranquille en single, c'est vraiment génial. C'est de la balade. En mode dual, là, c'est du sport. Ok ? Je pense que je vais peaufiner le mode d'emploi. Et puis après, je vous reprendrai. On se fera un second petit test rapide le soir pour voir les lumières. Comme ça, je vous dirai un peu tout ce que je ne vous ai pas dit. A tout. Sous-titrage ST' 501 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 Nous voilà, on va visiter. C'est parti. 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 C'est parti.